En démarrant le film, j'avais l'intuition que les gens qu'on filmait allaient nous révéler une espèce de secret. Et le secret qu'ils nous ont révélé, c'est cette obsession de ce qu'ils appellent le galgal, c'est-à-dire le cercle vicieux. C'est-à-dire, quand on est violé, on peut devenir un violeur. Je veux dire, le seul moyen de ne pas devenir un violeur, c'est d'en parler. Et donc, cette espèce d'obsession qu'ils ont tous, et que je n'ai jamais entendue nulle part ailleurs, et qui est centrale, parce que quand on y réfléchit, on vient d'un monde qui a été violé. Je veux dire, c'est vrai dans toutes les cultures, toutes les religions, tous les pays. La pédophilie existe de tout temps, depuis la nuit des temps. Et quand on sait que c'est dans le silence et la honte que ça se multiplie, je veux dire, il y a un moment où il faut poser les choses sans hystérie sur la table. Le rêve du film, c'est que les gens qui voient le film puissent enfin parler. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, il y a bien sûr le viol qui est le stade ultime de la brutalité. Mais qui, en tant qu'enfant, a eu un rapport agréable, une première rencontre agréable avec la sexualité. C'est très, très souvent brutal, que ce soit par mots, par gestes, ou plus. Je veux dire, et c'est quelque chose dont on ne parle jamais, alors que ça nous appartient tellement. Et moi, depuis l'enfance, je me dis, pourquoi tant de haine ? Et en fait, en travaillant sur ce film, tout d'un coup, j'avais l'impression que je détenais une petite partie de la réponse. Parce qu'on vient d'un monde qui a été souvent violé. Et que ça change tout. Ça change le rapport à l'autorité, ça change le rapport à la violence, ça change le rapport à la politique, ça change le rapport, bien sûr, à la sexualité. Et donc, c'est quelque chose dont on a hérité qu'on le veuille ou non. J'avais souvent pensé ça, parce que ma grand-mère, elle disait, pas parler et pas faire, on peut crever. Et je me disais, mais les gens qui ont cette chose de violé, s'ils ne parlent pas, comment ils peuvent faire pour passer à l'acte. Et donc, il y a besoin de lieux, de paroles pour que ça ne se passe plus, ou en tout cas beaucoup moins, et qu'on prenne en charge ce problème. Pour moi, il n'était pas question de les filmer comme des victimes. C'était très important de leur rendre leur vie, en fait, d'une certaine manière. De leur rendre... Et c'est ce qui s'est passé tout au long. Je pense que le film a un côté réparé, réparateur pour tous ceux qui l'ont fait et aussi pour ceux qui le regardent. Et que ça, c'est formidable. Il y a quelque chose qui traverse, qui va du film au spectateur. Et moi, d'une certaine manière, je me suis séparée, là, du film. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où je laisse maintenant les choses traverser. Et ce qui est formidable, c'est que ça traverse. Ça traverse quel que soit l'âge, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur, parce que ça nous appartient à tous, en fait. ça va être separat. Et on fête là. 3 1 2 1 2 1 1 – Sous-titrage FR 2021